Salut à tous, c'est Yohan. Comment allez-vous ? Sur ma vidéo des cartes graphiques, vous avez été nombreux à me demander comment avoir un fond d'écran animé. Au lieu de vous répondre un par un dans les commentaires, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Ce tuto concernera les Mac, mais aussi bien évidemment les PC Windows. Et je vous présenterai un logiciel gratuit et un logiciel payant. Comme ça, vous aurez le choix. Sans plus tarder, commençons par le Mac. Le premier logiciel s'appelle PaperLive Wallpaper, disponible gratuitement sur l'App Store. Vous avez 6 fonds d'écran pour commencer, histoire d'essayer. Il faudra ensuite débourser 9€ pour avoir accès au catalogue complet de l'application. Le prix reste très cher pour le nombre de fonds d'écran disponibles. Par contre, ce qui fait sa force, c'est le fait de pouvoir importer une vidéo directement dans l'application pour en faire son fond d'écran. Il suffit donc de trouver un fond d'écran animé en vidéo sur Internet, de le mettre dans l'application et le tour est joué. Vous avez donc accès à un catalogue immense pour peu que vous trouviez le fond d'écran en vidéo que vous souhaitez sur Internet. Pour conclure sur cette première application, je dirais qu'elle est bien finie, simple et surtout, le fait de pouvoir importer une vidéo en fond d'écran est une option vraiment géniale. Après, le prix reste son gros point faible, car 9€ pour une application, c'est quand même extrêmement cher. Afin d'éviter de vous présenter une application gratuite, mal finie, avec des pubs qui vont être intrusives et qui vont baisser les performances de votre Mac, je n'en ai malheureusement pas trouvé de très fiable en gratuite, je vais donc vous montrer comment ajouter plus de fonds d'écran dynamique sur votre Mac que ceux qui sont présents déjà d'origine. Pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est les fonds d'écran dynamiques, c'est une option qu'Apple a ajoutée il y a quelques années, permettant au fond d'écran de changer en fonction de l'heure de la journée. Donc vous avez un paysage par exemple pris en photo le matin, lorsque ça sera le matin, cette photo sera affichée, et tout au long de la journée, les photos changeront en fonction de l'heure. Donc voilà, c'est une option très cool, mais il y en a très peu disponible de base. Peu le savent, mais vous pouvez les modifier à l'infini, sans faire de modifications, système ou quoi que ce soit, c'est très simple, et donc je vais vous le montrer tout de suite, que ce n'est pas si compliqué que ça. Je vous présente donc le site Dynamic Wallpaper. Il y a des centaines de milliers de fonds d'écran dynamiques gratuits qui sont disponibles, c'est que rangé par catégorie, vous trouverez forcément ce que vous cherchez. Vous avez également un aperçu des fonds d'écran lorsque vous cliquez dessus, permettant de voir comment il va évoluer en fonction des horaires de la journée, comme ça, ça vous évite de le télécharger pour rien. Pour l'installer, rien de plus simple, il suffit de télécharger le fichier, se rendre sur son bureau, clique droit ou clique à deux doigts sur les MacBook Pro, vous sélectionnez « Changer le fonds d'écran », vous sélectionnez un fonds d'écran dynamique, et c'est important, prenez bien un fonds d'écran dynamique d'origine, ensuite vous glissez votre fichier que vous avez téléchargé sur la vignette en haut à gauche, et le tour est joué, votre fonds d'écran dynamique apparaît, et il changera en fonction des horaires de la journée. Petit bonus, sur ce site, vous pouvez confectionner votre propre fonds d'écran dynamique si vous créez votre compte. Vous pourrez donc choisir les horaires à lesquels s'affichent vos photos, et donc vous aurez un fonds d'écran dynamique complètement personnalisé. Exemple ici, trois photos que j'ai prises, je peux les insérer directement sur le site, choisir les horaires à lesquels ils vont tourner, et les télécharger pour les mettre sur mon Mac. J'ai donc maintenant mon fonds d'écran dynamique complètement personnalisé. Voilà pour la partie Mac, on s'attaque maintenant à Windows, et sans plus tarder, je vous présente la première application qui, elle, est payante, mais c'est pour moi la plus complète, c'est celle que j'utilise tout le temps. Elle se trouve sur Steam et s'appelle Wallpaper Engine. Vous pouvez la retrouver pour la somme de 4€, ce qui est beaucoup moins cher que la première application que je vous ai présentée sur Mac. Elle vous donnera accès à un catalogue immense de fonds d'écran animés, mais ce n'est pas tout, vous pourrez également avoir des fonds d'écran qui réagissent en fonction de la musique que vous écoutez sur votre ordinateur, mais également en fonction d'où vous placez votre pointeur sur le bureau. Cette application peut gérer plusieurs écrans, personnellement j'en ai eu jusqu'à 3, je peux mettre 3 fonds d'écran complètement différents, et ça ne baisse pas tant que ça les performances, donc c'est un très bon point pour cette application. Attention tout de même, certains fonds d'écran possèdent de la musique de fond, ça peut être très vite embêtant, donc pensez bien à baisser le volume de chaque fonds d'écran, si vous avez plusieurs écrans, à zéro, histoire de ne pas être gêné si vous commencez à jouer ou à faire autre chose. Pour conclure sur cette application, je dirais qu'elle est relativement simple, très complète, une consommation en performance plus que raisonnable, le tout pour un prix vraiment réduit. Passons maintenant au plus attendu, l'application gratuite sous Windows. Alors pour la trouver, il suffit de se rendre dans le Microsoft Store, son nom c'est Lively Wallpaper, vous la trouverez totalement gratuite, elle possède 12 fonds d'écran animés de base, et donc 12, bon c'est bien, mais c'est pas incroyable. Le truc avec Lively Wallpaper, c'est que vous pouvez importer directement n'importe quel fonds d'écran animé venant de n'importe quel site dans le logiciel pour l'afficher à votre écran. Il suffit donc de se trouver un site avec des fonds d'écran animés, pour ça, moi j'utilise mylifewallpaper.com qui possède un catalogue extrêmement complet avec énormément de fonds d'écran animés. Le site vous propose aussi une prévisualisation avant de télécharger votre fonds d'écran, car des fois il pèse assez lourd si vous prenez des fonds d'écran en 4K, donc c'est toujours cool de pouvoir voir à quoi va ressembler votre fonds d'écran avant de le télécharger, surtout si vous avez une connexion plus que moyenne. Une fois que vous l'avez choisi, il suffit de le télécharger, le glisser directement dans le logiciel, à ce moment-là le logiciel le reconnaît, il apparaît, vous pouvez le sélectionner, et voilà, votre fonds d'écran animé est présent sur votre bureau, et on ne va pas se le cacher, ça ajoute un sacré plus à votre setup et un peu plus de vie qu'un fonds d'écran tout simple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc j'avais dit une vidéo toutes les deux semaines, je pense qu'on va maintenant passer à une vidéo toutes les semaines, car pour moi ça me semble largement réalisable, donc si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et moi je vous dis à la semaine prochaine, salut !